Hey ! On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une tablette, une tablette de la marque Outwave, la Outwave R7, c'est une tablette résistante. Alors j'ai pas fait le déballage, du coup je vais vous montrer un peu le contenu de la boîte. Donc dans la boîte, il y aura un verre trempé, il y a un film qui est dessus. Alors le film, c'est un film mat dessus, c'est pas un verre trempé, je vous conseillerais de l'enlever. Moi je l'ai laissé, mais le film mat c'est un peu de nature, un peu l'écran c'est un peu dommage. Surtout que j'ai un peu galéré à enlever le film de protection, donc ça m'a fait un peu début, il y en a une qui est restée. Après ensuite dans la boîte, on aura le petit tournevis là, je vous remettrai à quoi il sert tout à l'heure, on aura un petit câble OTG, un câble de chargement, on aura le petit trombone pour sortir la carte SIM, parce qu'il fait tiroir SIM, et quatre petites vis, alors quatre petites vis supplémentaires. Ça c'est pour nettoyer, pour mettre le verre trempé, et le chargeur qui se trouve ici. Un chargeur qui fait 20 watts. Alors, je vous explique à quoi sert le tournevis, tout simplement parce qu'en fait elle arrive avec une lanière, lanière que j'ai installée, et du coup qui permet de transporter la tablette plus facilement. Donc il y a un système de scratch, avec ces deux petites barres en fer, qu'en fait vous devez visser dans la tablette. Les quatre vis sont déjà là, donc il y a quatre vis supplémentaires de rechange en cas si vous les perdez. Donc voilà, système de scratch, et après ça te permet de prendre la tablette assez facilement. Franchement c'est comme ça que je l'ai utilisé et transporté, c'est plutôt pratique. Alors si vous avez un petit alumineux jaune, un peu plus jaune là ce côté-là, et côté blanc, l'autre côté plutôt blanc, c'est qu'en fait j'ai pété une ampoule. J'ai pété une ampoule le temps qu'elle arrive d'Amazon. J'ai mis une ampoule Xiaomi en essayant d'avoir... Bon elle est jaune. En essayant d'avoir le plus blanc possible, elle arrive vraiment droit sur l'autre. Du coup, un petit revient à la tablette, donc un petit lien d'achat en dessous de la description, comme d'habitude. Si tu aimes mes vidéos, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je lis tous les commentaires. Franchement merci à tous en ce moment. Vos commentaires sont très chaleureux, très gentils. Il y en a certains franchement qui sont des commentaires pleins d'amour et merci à tous. Franchement je vous remercie tous. Comme on dit, comme je l'ai souvent dit, on est en famille. Je fais mes vidéos comme je l'entends et ça me plaît. Voilà. Donc, c'est une tablette qui coûte à peu près 300 euros, si je ne dis pas de bêtises. On va voir pour le prix, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Voilà, je vais tester la tablette comme je fais les téléphones et on commence de suite. Bon, petite vérification, en fait, elle fait 229 euros. Donc ça va, c'est plus abordable. Et en plus, vous avez un code 10%. Je vous mettrai le code directement dans la description de cette vidéo. Du coup, on va passer aux caractéristiques et au design. Donc, dimension 252,5 sur 168,5 sur 15,5 mm d'épaisseur pour un poids de 960 grammes. On approche le kilo. Mais voilà, c'est une tablette résistante avec une énorme batterie. Et oui, qui dit tablette résistante dit les certifications les plus majeures. Donc, le IP68 pour la mettre sous l'eau. Alors, logiquement, je vais peut-être te mettre une petite vidéo glissée par-ci, par-là. Voilà, je gagne du temps, histoire que tu vois la vidéo en superposition. IP69K. Alors, je vais juste la mettre sous l'eau. C'est tout, ça ira très bien déjà. Et 1000STD 810H. Elle existe en plusieurs couleurs, en noir et en orange. L'écran, c'est un écran de type IPS de 10,1 pouces. Définition 1280 x 800. Alors, c'est pas du Full HD. Et là, je dis, dommage. Dommage, j'aurais préféré du Full HD. La résolution et la définition ont été un peu meilleures quand tu regardes de près. Alors, je sais pas si c'est le film qui est dessus, mais c'est pas le plus net possible. On va dire qu'un Full HD aurait fait beaucoup de bien. Bon, après, mon avis, la certification et ce genre de tablette coûtent cher à fabriquer. Et donc, du coup, vous allez voir qu'il y a quelques concessions de fait. 69% ce que prend l'écran par rapport à son face total du téléphone. Le tout est animé par le Unisoc Tiger 6T600C. C'est avec un Mali G57 pour la partie graphique. On a un appareil photo frontal selfie, juste là. C'est un 16 mégapixels. Alors ça, non, excusez-moi. C'est un 16, mais oui, c'est ça. Samsung en ouverture 2.0 avec la reconnaissance faciale qui ne marche pas. J'ai pas réussi à la faire. Je suis resté bloqué. Je l'ai enlevé. Voilà. Voilà. C'est pas pratique en plus sur une tablette parce que la reconnaissance faciale ne se fait pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Du coup, c'est pas des plus pratiques de regarder. Voilà. C'est pas des plus simples. Bon, prenez un schéma, mettez un code, ce que vous voulez. Oubliez la reconnaissance faciale. Ce n'est pas grave. Si, ça peut être grave pour certains, mais bon, voilà. Alors, on a le Bluetooth 5.1. Une énorme de batterie de 15600 mAh. On verra tout à l'heure le test vidéo sur une heure, ce que ça a pu donner, avec une recharge rapide 20W. Bon, c'est déjà bien. Ça mettra un peu de temps parce que 15600 mAh, d'où ce poids énorme. Sous ce cache-là, on aura le type C, voilà, pour protéger mon cas quand il sera immergé. Tout à l'heure, je vais la mettre dans le monde. Un truc très simple. Après, ici, on aura le port. Alors, TFT plus carte SIM. Donc, TFT, c'est donc carte SD. Donc, oui, on pourra étendre la mémoire de stockage. Alors, d'origine, c'est une 12... Alors, excusez-moi, 6256. Un seul modèle possible, mais possibilité de étendre la mémoire de stockage. Alors, dans ce tiroir SIM, on aura une ou double nano SIM, on aura un ou nano SIM plus carte SD. Oui, vous pourrez passer des appels avec, ce qui peut être très pratique. Elle ne fait que 4G, mais elle fait full 4G. Donc, du coup, c'est plutôt sympa. Ça permettra d'en s'asservir comme téléphone. Alors, bien sûr, comme téléphone avec un quittoriat Bluetooth, je vous vois mal parler directement avec la tablette, mais bon, après, peut-être avec le haut-parleur si ça peut vous convenir. Bon, après, c'est vous qui voyez. Sur le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins, ainsi qu'ici, le haut-parleur. Double haut-parleur, en parleur stéréo. À la fin de la vidéo, on écoutera un peu ce que ça donne. Niveau son. Ensuite, on a fait le tour de la tablette. Si l'arrière de la tablette, donc, arrière plutôt classique, une tablette renforcée, voilà, avec une sorte de 6 milicarbonne ici, plutôt joli. Après, on aime, on n'aime pas. Et on aura un appareil photo. Alors, un seul appareil photo principal, c'est un Samsung 16 mégapixels en ouverture 2.0, donc le nom exact, S1K2P7. Bon, c'est peut-être pas intéressant pour vous. Et un flash LED. Et là, c'est rien, en fait. C'est juste pour faire joli. Allez, on passe à l'écran. Donc, je vous l'ai dit, un écran avec une définition que j'aurais préféré, Full HD, en regardant de près. Bon, il faut vraiment regarder de près. Je trouve que les icônes ne sont pas vraiment nettes. Tu vois, tu vois les petits pixels, en fait. Bon, après, on ne peut pas tout avoir. L'argent a dû passer, le budget, excusez-moi, plutôt, le budget a dû passer autre part. Et ça peut se comprendre, étant une tablette renforcée, comme je vous l'ai dit. Sinon, c'est un écran qui a 10 touches, un écran qui est plutôt agréable et correct. On va regarder un peu quelques photos réelles sur 10p tester avec le museté à fond. Niveau l'humusité, alors, déjà que les tablettes, ce n'est pas trop ça, niveau l'humusité. En plus, quand elle est renforcée, tu perds encore plus. Donc, en plein soleil, tout à l'heure, quand j'ai pris les photos, bon, vous aurez compris que, alors déjà, là, je suis désolé. Hop, alors, c'est difficile de... On va faire comme ça. On va s'embêter. Hop là. On va faire ça. On va monter un petit peu. Hop, ça. J'ai l'impression que ça vous éclaire. Voilà. Ce sera plus joli comme ça. Donc, l'humusité est plutôt correcte à l'intérieur, mais en extérieur, tout à l'heure, quand j'ai pris les photos, j'ai dû trouver un petit coin d'ombre, histoire de voir un peu le résultat que ça pouvait donner. Mais sinon, par contre, niveau réactivité, la réalité est bien là et plutôt agréable d'utiliser. Au niveau de la partie logiciel, on est sur un OS, une surcouche... Alors, on est surcouche... Voilà. Une surcouche maison. Même si c'est Google Stock un peu retravaillé, on n'aura pas de tiroir d'application. Tout va se retrouver directement sur le menu, le menu principal. Et la fluidité est au rendez-vous. Voilà. C'est agréable d'utiliser. Et ça, c'est plutôt pas mal, déjà. On passe directement aux captures d'écran. Donc, le Antutu 270 786, bon, c'est pas beaucoup. C'est un processeur Unisoc. Le test de chauffe, elle a été réussie. On n'est même pas au-dessus des 30 degrés. Je ne sais pas ce que j'ai voulu vous montrer là. J'ai dû faire une capture d'écran. Sans me tromper. Le test de l'autonomie. Donc, une batterie de 15600 mAh. C'est assez exceptionnel. Alors... Ah oui, voilà. Donc, j'étais à 80% avant de faire l'autonomie. Donc, l'autonomie, en fait, je me mets sur MusicTrap, je mets une heure de musique. L'humidité à 70%. Musique à 80% niveau volume, à peu près. À peu près, hein. Il me restait, ça a utilisé 6%. 6% d'autonomie utilisée sur une heure écran allumé avec la musique. Ce qui est plutôt correct. Je ne m'attendais pas plus. Parce que, bon, après, ça aurait été plus. On aurait été sur une autonomie qui n'est pas trop intéressante, hein, là-dessus. Le safety net qui est Fayette. Alors, on va peut-être faire comme ça. Alors, le noir, c'est compliqué à filmer. Surtout que j'ai une source de lumière jaune, en plus. Donc, Fayette, en gros. Ben, le safety net, il ne répond pas présent. En fait, il a échoué, tout simplement. Donc, ça, c'est le CTS Profile Match qui a échoué. Le reste, il a été OK. Success. Elle est certifiée L3, le DRM Info. Ça veut dire qu'en gros, Netflix ne sera qu'en 540p. Ça, c'est encore un truc de plus, un peu dommage. J'ai un petit point noir pour une tablette qui est vendue en France, sur Amazon France, quoi. Un PC Mark 7169, le Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, un espace en fond. Un case outil avec sonomètre. Ça, c'est les applications qui sont un peu dans tous les téléphones rugged phones. Sonomètre, inclinomètre, loupe, rapporteur, fil de plomb, avertissement et miroir. Un mode simple. Tout simplement, un mode simple. Voilà. Un mode jeu. Voilà. On verra après qu'à l'objet d'y juste après. Donc, la tablette, elle est sous... Tac, 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 tac. Là, on voit bien la définition de l'écran. On voit double appareil photo. Il n'y a pas Android. C'est Android 13. Android 13, en passant. Je pensais avoir fait la capture, mais il n'y a pas noté dessus. On a la barre de navigation ou les boutons. On peut modifier la couleur et le contraste de l'écran. L'amélioration de l'affichage vidéo pour les applications de type YouTube, qui est une sélection là-dedans. Je voulais vous montrer quoi ici. Couleur, contraste, couleur des yeux, fond d'écran, le thème sombre, l'animation de chargement, l'extension de mémoire jusqu'à 8 gigas. Donc, c'est une 6 gigas. J'ai plus 8, ça fait 14. Donc, ça peut aller jusqu'à 14 dans l'écran sur la mémoire virtuelle. On a le mode une main. On a là, à ouvrir rapidement l'appareil photo. Saisir la tablette pour la consulter. En gros, quand vous prenez la tablette, elle s'allume. Alors, c'est censé marcher avec... Alors, on voit... Hop, on va mettre comme ça. C'est censé marcher avec... Alors, en connaissance faciale, mais vu qu'elle n'est pas du tout adapter la connaissance faciale, vous ne l'utiliserez pas vraiment. Et c'est tout. Et voilà. Et voilà pour les captures d'écran. Allez, on passe à la partie photo. Du coup, partie photo, on a quoi ? Panorama, portrait, manuel, automatique, vidéo. Alors, vidéo, tu pourras filmer jusqu'en... Hop là, paramètre. Alors, si on va partir dans l'autre sens, décidément, on ne va pas y arriver. Taille de la vidéo, c'est du Full HD 30 fps max. Voilà, c'est tout ce qu'on aura au maximum. On revient à l'arrière. L'app de temps et plus. L'image audio et lecture de QR code. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre tout comme d'habitude, comme je fais pour les téléphones, toutes les photos et les vidéos que j'ai prises avec. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. De toute façon, vous allez comprendre de suite. C'est une tablette, c'est une rugged phone et ce sera provisoire. De toute façon, vous verrez tout ça de suite. Et aussi, vous aurez en cas où, si vous voulez, toutes les photos dans un lien Google Drive dans la description de cette vidéo. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oula, je vais vous épargner un peu cette souffrance Donc les haut-parleurs sont de pas très bonne qualité Ça grésille à pleine puissance et c'est très aigu Ça m'a attaqué les tympans Donc vous n'en ferez pas une chaîneifiée Donc c'était le test de cette tablette HotWeb R7 Maintenant c'est une tablette qui ne sera pas pour tout le monde Il faut vraiment en avoir l'utilité J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se rejoint pour une prochaine vidéo Ciao ciao